Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau texte qui s'intitule La valse du changement. Alors avant de vous le lire, j'aimerais introduire ce concept, le changement, qui n'est pas vraiment un concept en fait, mais qui fait partie de la vie, qui fait partie intégrante de la vie, même si on a pu l'oublier parfois. Pour moi, le changement, c'est au final un synonyme ou en tout cas un raccourci pour aller au lâcher prise ou pour aller au saut de l'ange, qui sont des thèmes que j'ai déjà abordés ou que je vais peut-être aborder plus en profondeur au travers d'autres écrits par la suite. En tout cas, ça va de pair avec le lâcher prise, avec aussi le saut de l'ange. Parce que le changement, c'est accepter l'inconnu, c'est accepter la part d'inconnu dans nos vies et d'accepter le fait que l'on ne peut pas tout contrôler, que l'on ne peut pas tout gérer. Alors c'est vrai que le changement peut être effrayant, que l'on a plein de peurs qui peuvent refaire surface lorsqu'on est présenté notamment face à une expérience de vie, à une situation ou à des choix qui nous mettent en fait en exergue ce qui est habituel et ce qui va vers quelque chose d'inconnu. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le changement c'est quelque chose qui est normalement naturel. Il n'y a qu'à regarder la nature, la nature est faite de changement. Quand on observe le rythme des saisons, qu'on voit que la nature se transforme au gré des mois qui s'écoulent, qui s'égrènent, eh bien on voit qu'il y a une magie derrière tout ça et une nécessité pour un meilleur renouveau. Donc la nature va se flétrir, va mourir, va ensuite porter la gestation de ce que sera la graine au printemps et ensuite va s'épanouir l'été pour enfin revenir en mode gestation et puis pour une nouvelle naissance. Donc c'est toujours un cycle qui est fait de mort, de renaissance et qui s'enchaînent. Donc la vie, la nature, la vie est cyclique. Les femmes, nous sommes aussi cycliques, nous sommes reliés à la lune, nous avons ces cycles qui sont inscrits à l'intérieur de nous avec des énergies qui sont fluctuantes et qui nous permettent de nous relier justement à ces cycles plus grands de l'univers au final. Il y a aussi le cycle au niveau astrologique, il y a tout un tas de cycles en fait qui s'interconnectent, qui s'imbriquent comme des poupées russes et nous sommes sujets à tous ces cycles là. La seule chose c'est que l'être humain a peut-être oublié cette part de lui qui est naturellement cyclique et refuse tout à fait le changement parce que c'est évrayant, parce qu'il va falloir peut-être faire différemment de ce qui est connu et du coup ça fait peur et on bloque l'énergie, on résiste, on résiste à ce qui est. Ce qui se passe c'est que la vie elle est fluidité et elle nous traverse. Donc si on écoute le flow de la vie et qu'on se laisse bercer par lui en fait, eh bien on va être à même d'aller avec les changements de la vie et on ne va pas les voir comme des changements à proprement parler qui font peur ou il faut mettre beaucoup de résistance, ça va plutôt faire partie simplement de notre quotidien. Et on développe cette qualité qui est propre à chacun, qui nous est déjà intrinsèque, c'est l'adaptabilité, l'adaptabilité à la vie, l'adaptabilité à ce qui nous est proposé en fait. C'est d'arrêter de bloquer, de vouloir tout gérer, mais plutôt de s'en remettre à la vie, s'en remettre à plus grand que nous et d'aller avec le flow de la vie et s'adapter à l'expérience qui est proposée à chaque instant. Aussi pour ma part, j'ai pu l'expérimenter dernièrement, ça fait un petit moment que je l'expérimente et en tout cas que je peux l'observer dans ma vie, peut-être que cela résonnera en vous. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment deux chemins qui se distinguent. Donc une grande séparation entre le chemin qui est la voie de la raison et la voie du cœur. Donc d'un côté, il y a cette voie de la raison qui est très mentale, qui est beaucoup dans la tête, qui se base sur des expériences que l'on connaît, sur tout ce qui est du domaine du familier, du connu, des habitudes, des croyances, de la routine. Et en opposition, on a le chemin du cœur qui est un chemin nouveau, qui est plus basé sur l'intuition, sur les ressentis, sur ce qui nous parle vraiment et qui tend à donner plus de sens en tout cas à notre existence et à trouver véritablement et créer notre place ici-bas. Pour ma part, j'ai eu l'impression pendant un moment de devoir toujours choisir entre l'un ou l'autre, d'avoir des grands carrefours avec vraiment une signalétique visible entre ces deux chemins-là et devoir choisir vraiment consciemment si je souhaite me détacher de l'ancien, me détacher de ce qui est connu pour cheminer vers quelque chose de nouveau, d'inconnu et en même temps qui peut générer de la peur, de l'inconfort. Et aussi, je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que hors ces grands carrefours de vie qui existent avec ces chemins qui sont soit du côté du cœur, soit du côté de la raison, il y a aussi des plus petites bifurcations que l'on peut emprunter au fur et à mesure. Donc on a beau s'engager dans un grand carrefour et on se dit ah voilà, j'ai choisi la voie du cœur ou j'ai choisi la voie de la raison, et bien il se pose que deux semaines plus tard, on se retrouve face à un petit sentier qui va encore une fois nous confronter à nos véritables choix et est-ce qu'on veut vraiment suivre le chemin du cœur ou le chemin de la raison. Donc il ne s'agit pas de faire le choix une fois en fait, il s'agit de le faire au quotidien et de s'affirmer, d'affirmer notre position, notre détermination dans tel ou tel chemin. En plus de ça, on a l'impression vraiment de vivre cette séparation entre l'un et l'autre, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a un parallèle entre le monde et notre monde qui tourne autour du connu, de l'ancien, de ce qui nous est sécuritaire, peut-être en partie de manière illusoire, mais en tout cas qui pour nous nous rapporte la sécurité, le confort, donc le domaine du mental, la voie de la raison, et d'un autre côté la voie du cœur, et bien en fait pour moi elles évoluent en parallèle et on est en train de faire des ponts entre l'un et l'autre. Donc c'est pas vraiment tranché pour moi, il n'y a pas genre du jour au lendemain j'accepte le changement, je me jette à corps perdu dans la vie, je verrai bien ce que ça donne. Je pense que c'est un processus. Alors certes il peut y avoir des impressions de grands sauts de l'ange parce qu'il y a des grandes étapes de notre vie qui sont marquées d'une pierre blanche, mais à côté de ça il y a aussi voilà des autres petits embranchements que l'on peut prendre et qui nous mènent aussi dans le chemin du cœur et de la raison. Donc à nous de faire nos choix, à nous d'en assumer les conséquences, à nous de voir ce qui nous parle. En tout cas je pense qu'aujourd'hui plus qu'hier nous sommes nous sommes amenés vers la voie du changement, vers la voie de l'acceptation du nouveau en fait, et de voir que parfois eh bien le changement amène aussi son lot d'espoir, d'espoir de renouveau et de voilà d'une nouveauté qui pourrait nous être salutaire quand on a vu les limites de l'ancien et quand on a vu aussi dans notre vie que certaines choses ont besoin d'être changées car elles ne correspondent plus à nos valeurs, à nos attentes. Voilà donc c'est quelque chose d'extrêmement positif le changement. C'est inconfortable certes, pour la plupart du temps en tout cas, mais c'est quelque chose de positif. Voilà donc c'est ce que je souhaitais dire en introduction. Donc je vais vous lire le texte et ensuite je terminerai avec une petite conclusion toujours sur ce sujet. La valse du changement C'est une danse qui nous invite à nous rappeler cette simple vérité. La vie est mouvement, elle n'a ni fin ni commencement, elle est perpétuel changement. Aussi, peut-être avons-nous oublié notre propre capacité à nous adapter à l'expérience qui nous est proposée. C'est notre mode de vie qui nous a rendu figé et statufié dans d'innombrables de certitudes et habitudes rouillées. Recherchant sans relâche une vaine sécurité, nous nous sommes trop souvent attachés au passé, à tout ce qui nous est connu et familier. Nous nous sommes fourvoyés et avons payé le prix fort de notre liberté. Emprisonnés dans nos croyances dépassées, nous avons fini par nous déconnecter de la magie de la vie et de ses infinies possibilités. Ainsi, la peur nous a poussés à contrôler pour nous sentir rassurés. L'égo grandissant nous y a d'ailleurs encouragés. Notre quête a trop longtemps été de nous emparer du mouvement insaisissable de l'existence pour essayer de le figer et se l'approprier. Pourtant, cela n'est-il pas contre nature que de vivre cette imposture ? Refusant sans cesse le changement, nous sommes devenus des morts vivants. Car si la vie est mouvement, l'immobilité maladive est mort et dessèchement. Et si le moment était venu de lâcher nos vieux fonctionnements et de se laisser traverser par le flot de la vie sans chercher à le bloquer ? Lâcher prise. Voilà l'invitation que je perçois dans toute cette confusion face à un ancien monde qui s'effrite et se brise. Osons marcher dans l'inconnu à chaque instant présent, le cœur battant, suivant le mouvement. Laissons-nous traverser, emporter par le courant pour aller de l'avant. Mais que faire alors de cette peur tenace qui nous pousse à vouloir tout gérer ? Décidons simplement de la laisser tomber et de nous en détourner. Choisissons la voie de la confiance et de la foi. Avançons pas à pas, le cœur ouvert, débordant d'espoir et de joie sur ce chemin que l'on ne connaît pas. Car c'est justement parce que l'inconnu est imprévisible ou qu'il nous offre un nouveau champ des possibles. Ainsi, à l'heure du choix, deux chemins se dessinent et à chacun revient de prendre le sien. Peur ou amour, contrôle ou confiance, sécurité ou saut de l'ange. Quoi qu'il advienne en apparence, ton destin t'appartient. Voilà donc le texte de la valse du changement que je suis heureuse de vous avoir lu. A méditer, voir si cela résonne en vous, si ces mots vous parlent. Peut-être qu'ils sont d'actualité pour vous, je pense qu'ils sont en effet d'actualité pour beaucoup d'entre nous en ce moment, au gré des mesures sanitaires qui nous sont proposées, au gré de tous ces petits changements qui apparaissent en fait dans nos vies en extérieur, mais qui aussi parfois viennent vraiment nous toucher et nous poussent à aller dans une direction ou dans une autre. Ou alors ça peut être vraiment des remises en question, comme c'est le cas pour moi par exemple, qui me poussent à vraiment me poser la question de ce que je souhaite faire de ma vie actuellement, pour qu'elle soit le plus alignée avec mes valeurs, avec mes croyances, pour cheminer vers toujours plus d'épanouissement personnel aussi, et puis pour vraiment rayonner ce que je suis et mon trésor intérieur. Donc pour moi c'est vraiment ça le but de tout cet enjeu. Et j'ai pu me rendre compte qu'en faisant des choix de raison par le passé, et bien ça ne m'a pas menée à l'épanouissement personnel. Ça m'a certes servi d'un point de vue de l'évolution, car j'ai pu tirer de tout cela plein de leçons qui me sont utiles aujourd'hui. Mais en tout cas, vu de l'épanouissement personnel, avoir suivi de la voie de la raison ne m'a pas beaucoup satisfait, et ne m'a pas beaucoup rendue heureuse. Donc peut-être que la voie du cœur serait une solution que j'ai envie d'essayer, pour aller découvrir justement ce que ce chemin qui n'est pas visible pour l'instant peut proposer. Donc c'est cela, et c'est en cela aussi que ça recoupe le thème du lâcher-prise, de la confiance, du saut de l'ange, parce qu'en fait se laisser traverser par la vie, cesser de gérer et d'essayer de tout contrôler, et puis se lâcher prise, et puis aller vers le changement, aller vers le renouveau, et laisser tomber le passé, et arrêter de s'y accrocher. Et bien c'est vraiment un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place, et c'est important. Et voilà pourquoi ce texte qui m'est venu dernièrement, j'avais envie de le partager avec vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de remises en question qui se font actuellement, pour beaucoup de personnes en tout cas, et que peut-être il est venu le temps de dire au revoir à l'ancien, même si l'inconnu nous fait encore peur, et d'aller vers justement le changement qui peut parfois être salutaire. D'ailleurs à titre d'anecdote, c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont rester dans un travail qui ne leur plaît pas pendant des années, parce qu'ils ont peur du changement justement, d'aller vers quelque chose qui pourrait les épanouir plus, mais voilà, ils restent meurtris dans cette sécurité illusoire, dans ces habitudes, avec leurs collègues, avec cette ambiance de travail par exemple, c'est un exemple. Après ça peut être aussi dans une relation, une relation où il n'y a plus de dialogue, où il n'y a plus vraiment d'amour, où il y a peut-être de la maltraitance, mais parfois on va rester parce qu'on a peur justement d'aller vers l'inconnu. Et bien là je pense que nous avons un petit peu un ultimatum, tous à notre échelle, de nous dire bon maintenant il y a deux choix qui s'offrent à nous, est-ce qu'on va faire le choix de la raison et continuer à vivre selon les mêmes schémas que nous avons expérimenté maintes et maintes fois, parce que c'est tout ce que connaît notre mental, il ne fait que répéter des expériences passées, et d'un autre côté, est-ce qu'on va plutôt préférer aller dans le chemin du cœur et voir où la confiance nous mène, même si c'est difficile de se projeter, même si c'est difficile et que c'est parfois inconfortable d'aller dans ce chemin-là, et bien peut-être que nous découvrirons de magnifiques choses sur nous-mêmes au cours de ce processus. Voilà pour la petite réflexion du jour, je vous laisse méditer tout ça, réécoutez le texte si le cœur vous en dit, et puis je vous souhaite une excellente journée à tous, plein de belles remises en question, et puis surtout laissez-vous guider par votre intuition et par ce qui vous semble être le plus juste pour vous, parce qu'au final personne ne va pouvoir vous dire quel chemin emprunter, ni quel chemin suivre, mais ce sera plutôt la petite voie qui se trouve au fond de vous, et pour cela il faut se reconnecter, se reconnecter avec ses cycles, avec ses rythmes, avec son énergie, avec tout ce qui nous traverse, et être enfin vrai avec soi-même, parce qu'en étant vrai avec soi-même et en s'autorisant pleinement à l'être, et bien on peut s'autoriser à être vulnérable aussi, à voir les peurs, les résistances qui nous traversent lorsque le changement se profile, et puis à se dire ok, c'est comme ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et les peurs sont faites pour être dépassées, mais si on ne les reconnaît pas en premier lieu, et bien c'est difficile de les dépasser. Voilà, c'était le mot de la fin, je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses à vous, et puis soyez bien inspirés bien entendu dans vos choix, dans vos prises de décisions, et surtout, accueillons le changement à bras ouverts, laissons-nous traverser par la vie, par son flot impétueux, et laissons-nous emporter par tout ça, et vivons, évoluons, soyons libres dans ce processus-là, sans bloquer l'énergie. Voilà, au revoir, belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada